Évidemment que l'enfance c'est une période de légère taille, il se trouve que moi j'avais 10 ans en 1976, donc forcément j'ai une nostalgie de ce moment-là, donc j'avais envie de recréer ça, et ça a été magnifique pendant deux mois de faire revivre 200 personnes, en parlant des comédiens et des techniciens, en 1976. C'est-à-dire que moi, 1976, c'est une année qui m'a marquée, et là je m'éloigne un peu du sujet, j'ai tourné le gang en 1976 avec Delon, et il y avait la canicule, et c'est vrai que pendant que je tournais pour Philippe, j'arrêtais pas de penser au gang, je tournais près de Paris avec cette chaleur écrasante, et il y avait des transistors, comme ce de Philippe dans le film, dans les caravanes, et voilà, donc 1976 pour moi c'était la canicule et le gang. Et pour vous, cette époque ? Cette époque je m'étais pas née. Justement, c'est pour ça ma question, c'est pour ça, vous l'avez pas vécu, et comment vous la trouvez à travers justement le regard du réalisateur, est-ce qu'on a pu vous en dire ? C'était mieux maintenant ? Ah non, alors là, moi je suis pas du tout dans, c'était mieux avant, je suis ancrée ici aujourd'hui, ici maintenant. Non, je suis, non j'ai vraiment pas, oui voilà, j'ai adoré pendant le tournage, j'ai écouté les histoires de Gérard Darmon, Philippe, d'école, enfin voilà, c'était fabuleux, et puis c'est vrai que je suis très touchée par l'histoire de Philippe, son histoire personnelle et son attachement à son papa, son enfance, etc. Mais c'est des choses que je partage pas spécialement, moi je suis en 80, puis j'ai pas eu cette enfance-là, mais voilà, j'écoute avec mes petites oreilles, je prends, je m'enrichis, mais voilà. Je voulais rajouter quelque chose à propos de David, quand j'ai dit ça, en voyant, il faut beaucoup de travail pour faire ce qu'il a fait, mais il faut aussi un peu de courage, parce qu'il faut se lancer à l'eau, il faut se dépasser, et ce courage-là, bien sûr, il l'a eu tout seul, et Philippe y a contribué. Mais je pense qu'il faut un peu de courage, parce qu'être beau comme il est, que vous ne l'ayez pas reconnu, que plein de gens ne le reconnaissent pas, et qu'il arrive à jouer, et en ce qui concerne David, ce n'est pas lui dont je suis amoureuse en ce moment, c'est de moi, c'est de moi, mais il y a un plan, par exemple, extraordinaire, qui moi me parle énormément, c'est quand il danse avec les enfants. C'est un plan pour moi qui est tellement poétique, où là, il prend toute son importance. Voilà, David, tu devras un petit biais. Oui, oui, je vais faire la transition. Justement, celui qu'on utilise, entre guillemets, qu'on pense qu'il est sainteté, il organise une soirée, et il y a les enfants, c'est qu'il y a une victime, et il est fait partie. Oui, enfin, ce n'est pas lui qui organise... Il fait partie. Il fait partie, oui. Il est invité par les enfants. Parce qu'il est gentil, ce mec-là, il est simplet, mais il est gentil, il s'amuse avec eux, il participe à leur fête, et c'est vachement mignon, quoi. Oui, mais comme tous les simplets, il apporte ce que vous disiez tout à l'heure, il apporte une vraie lumière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, quand pour la première fois, Darmon, on me dit, mets-moi, on rentre dans le café, c'est lui qui dit, ils ont peur parce que tu es juif. Voilà. Il a cette fulgurance, qu'on part quoi les enfants, qui est de dire la vérité au bon moment, ou au mauvais, mais de dire la vérité. Et moi, j'ai une vraie affection, parce que d'abord, j'aimais beaucoup le nom qu'on leur donnait auparavant, les innocents. Ça veut tout dire, les innocents. Et j'ai une vraie affection pour ces gens-là, parce que, et là, ça va nous ramener à cette époque-là aussi, la façon dont on s'en occupait. C'est-à-dire qu'autrefois, chaque village, ou presque, avait son innocent, comme certainement aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on les met dans des maisons, dans lesquelles ils ne sont pas forcément heureux, pour les laissent dans la rue. Et là, tout le village était conscient et inquiet de l'innocent du village. C'était leur mascotte, un peu, dans tous les cas. Et Jackie était l'innocent aussi ? Alors, moi, parce que c'est d'une autre sorte. Jackie, c'est plutôt un naïf. Jackie, c'est plutôt un... Voilà, mais il ne l'est pas tant que ça, parce que si vous regardez bien, il y a une scène dans le film où il sait bien. Il n'est pas dupe, sauf que ses copains ou sa femme pensent de lui. Mais il a cette phrase géniale, puisque c'est lui qui fait rire beaucoup dans le film. Il dit, moi, ça me fait du bien de me voir rire. Voilà. C'est ça. Mais je pense aussi que ce personnage, je suis de Jackie, on passe très rapidement dessus dans le film, il a fait la guerre de l'Algérie. C'est quelque chose qui l'a profondément traumatisé et marqué. Et je crois que cet homme est revenu très différent de là-bas. C'est vraiment, tout est survolé, on n'appuie rien, on ne veut pas, on n'est pas là pour faire de la politique. Bon, le film n'a pas cette... Enfin, on n'a pas cette... Enfin, bref. Votez pour moi en 2000. Mais je crois vraiment que ce personnage, oui, ce n'est pas un innocent, il n'est pas idiot. Il est juste... Marqué. Il est juste en parenthèse et marqué. Touché. Voilà. Il le dit, merde, à ses amis, je fais exprès parfois. Oui, c'est ça. Il faut vous faire rire, parce que ça me fait du bien de vous foirir. Mais c'est aussi... Voilà, c'est aussi ça. Mais bon, il faut vous marquer. Je suis très, très content. Vous avez remarqué tout ça dans mon film, mais dans notre film, parce que ce n'est pas le mien, c'est le nôtre. Mais c'est avant tout... Le seul but, c'est de faire rire. Enfin, de faire sourire et de ramener des jolies choses. Avec Warchman, c'est l'idée. Ah, ben moi, jusqu'à moi, je n'ai pas connu de pan de son.